Il y a toujours une composante de risque. Toujours. Et ce n'est pas seulement lié à Daisy, c'est tous les projets qui ont cette composante. Donc, ce qu'il faut chercher en réalité, ce n'est pas éliminer le risque. La bonne stratégie, c'est de trouver le meilleur équilibre entre risque et rendement. Donc, regardez au risque, mais regardez surtout et aussi au rendement. Le risque nous fait peur. On craint, oui, je ne veux pas perdre mon argent. Est-ce que c'est garanti? Est-ce que le projet est fiable? Qui sont les fondateurs? Qui est derrière cela? Oui, c'est juste, posez-vous les questions et prenez le temps de répondre pour vous-même. Mais regardez aussi au rendement. Regardez à la possibilité que cela peut amener pour vous. Regardez au changement que le rendement peut amener dans votre situation personnelle, dans votre famille, dans vos finances, dans votre projet, dans votre entreprise. Je ne sais pas. Regardez aussi au potentiel. Et c'est l'équilibre entre ces deux qui va vous aider à décider. Et selon moi, Daisy donne le meilleur équilibre. Je vous ai parlé tout de suite du ratio de chartes qui couvre. Donc, on voit que le rendement couvre quatre fois le risque que nous prenons. Nous allons dans les chiffres concrets pour que vous sachiez que nous, nous ne parlons pas en théorie. Nous parlons sur la base d'expériences et de chiffres parce qu'on aime dire en statistique, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Donnez-moi juste une seconde. Je viens de constater que ma présentation n'est pas totalement visible et je crois savoir un peu pourquoi. Restez à l'écoute. Je suis tout de suite à vous. Une seconde, une seconde. Bien, nous revenons. Alors, j'avais juste un petit problème technique que je voulais résoudre, mais nous continuons. Je prendrai le temps de regarder cela plus tard. Donc, voilà ce graphe, comme je dis, qui nous donne certaines données pratiques et réelles sur le projet. Ce que vous voyez encore ici, c'est l'algorithme appliqué au marché Forex. Vous voyez naturellement qu'il y a une croissance constante. Jusqu'il y a quelques semaines ou qu'il y a, disons, quelques semaines, quelques mois, nous avons l'impression qu'il y a un plateau qui se forme ici. Mais en réalité, c'est un plateau dont simplement le pourcentage de progression a été considérablement réduit par rapport à la phase précédente. Mais c'est ce que je vous disais. Le projet, il est réel. Il est transparent. On ne manipule aucun chiffre ici. Selon les performances du marché, vous avez des résultats en temps réel. Mais pour celui qui comprend, il peut se dire, mais attention, comment ça se fait que depuis plus de 16 mois, il y a eu une croissance permanente dans ce projet-là ? Rien que cela est une preuve suffisante pour moi pour se dire, mais attends, nous ne passons que par une phase transitoire où la croissance est juste légèrement basse. Mais je vous dis, quand on dit légèrement basse, on parle ici toujours d'entre 1,5% à 2% par semaine. Alors, vous regardez votre compte des paris, regardez, je ne sais pas, n'importe quel autre business que vous faites et voyez si votre croissance est similaire et surtout sur le long terme. En rappel, vous allez voir quelques chiffres ici, mais en rappel, vous pouvez voir d'autres détails sur les vidéos précédentes. Alors, revenons aux chiffres. Ces rendements que nous vous montrons, c'est des statistiques qui ont été faites de façon rétroactive sur une certaine période. Ça veut dire que hebdomadairement, nous avons trouvé entre 2 à 4% de rendement pour l'algorithme Forex. Mais attention, cela ne veut pas dire que chaque semaine, vous verrez entre 2 à 4%, mais sur une certaine période, quand vous ferez le calcul, vous vous retrouverez peut-être même avec mieux. On a eu des semaines de 17%, on a eu des semaines de 30%, on a aussi des semaines de 0,5%, on a eu des semaines de 1% de rendement. Encore ici, 100% transparence. Quand on reste dans les statistiques, on est autour de 16 à 21% mensuel, et ce qu'on peut vous dire, et ça, c'est ce que vous pouvez voir aussi pour tous ceux qui sont dans le projet, c'est qu'en 16 mois, on a un rendement total cumulé de plus de 1 000%. Et 16 mois, les amis, on parle d'un mois, même pas un mois et demi. Alors, on parle ici, on parle ici en réalité d'une performance qui est au-delà de ce que la norme connaît, 1 000% en 16 mois. Demandez à n'importe quel homme d'affaires, quel est le rendement de son chiffre d'affaires dans les 16 derniers mois. Demandez à n'importe quel investisseur, quel est le rendement de son investissement dans les 16 derniers mois. Et je peux vous garantir que presque personne de ceux à qui vous allez demander ne pourra s'approcher de 1 000% comme Désir le fait. Concrètement, cela veut dire quoi ? On a une rentabilité qui était un profit de 349 millions la semaine passée, et cette semaine, on est à 351 millions. Naturellement, qui a eu du progrès ? Il y a eu des mois ou il y a eu des semaines où le progrès a été plus. C'est bien, c'est vrai. Mais ici, on a un progrès qui est notoire. On était à 201% de rentabilité la semaine passée, et aujourd'hui, on est à 203%, 203, pardon, 203 millions, excusez-moi. On était à 201 millions la semaine passée de bénéfices rétrocédés à la communauté, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais cette semaine, on est en réalité à 203 millions, encore 2 millions à peu près de progression hebdomadaire. Et ça, ça se dit aux gens. La bonne nouvelle dont je vous ai parlé au tout début sur l'algorithme crypto est la suivante. Certains vont dire, oui, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Oui, c'est une nouvelle extraordinaire, parce que nous voyons pour la première fois le nouvel algorithme crypto en train de donner des résultats. Et oui, c'est que cette semaine qu'on a vu ce premier progrès, parce que vous vous rappelez, et ça aussi, on est transparent là-dessus. L'algorithme a été lancé au mois de juillet, et on a constaté que l'algorithme ne s'exécutait pas. Et quand on a recherché, quand l'équipe d'EndoTech a fait ses recherches, on s'est rendu compte qu'il y a eu une intelligence artificielle qui devait avoir 5 ans de données pour travailler. Et malheureusement, on ne sait pas pourquoi, cette intelligence artificielle n'a reçu que 6 mois de données. Quand je dis 6 mois de données, je parle aussi des données statistiques, de tout ce dont il a besoin pour travailler. Donc, on s'est rendu compte que cette intelligence artificielle, je vous dis, c'est une machine, une machine ne réfléchit pas autant que ça. Donc, la machine dit, mais attends, je n'ai pas 5 ans de données, donc je ne fais rien. Donc, cette petite erreur, on peut le dire théoriquement, a bloqué toute l'exécution du trading. Donc, ça fait que le mois de juillet, effectivement, l'algorithme crypto n'a pas donné. On a corrigé, ils ont pris l'équipe, a pris le temps de corriger et on attendait, après quand tout a été corrigé, on attendait le bon moment et cela se fait 7 semaines. C'est pourquoi c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui comprennent les choses. Donc, pour la première fois, le nouvel algorithme est passé à l'action et c'était 7 semaines. OK, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec l'expérience du début de G, qu'est-ce que l'équipe a fait ? L'équipe a décidé, puisqu'en G, on avait mis 100% des capitaux dans le trading. On a encore retiré 100% des capitaux pour ne laisser que 30% pour encore repartir de façon progressive. Donc, on n'a actuellement que 30% des capitaux dans le financement de l'algorithme crypto qui sont en trading réel. Et ces 30%, sur ces 30%, on a observé, maintenant c'est la très bonne nouvelle, que 50% des positions de trading du nouvel algorithme se sont clôturées avec succès. Donc, toutes les positions ne sont pas clôturées. Pour ceux qui comprennent le trading, c'est quoi ? Quand on dit une position, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une bonne entrée du marché, une bonne entrée, c'est-à-dire qu'on peut acheter ou on peut vendre, ça dépend du mouvement du marché. On peut dire par exemple, OK, j'achète ici parce que je vois que ça va me donner un profit. Ou bien je vends ici parce que je vois que j'ai déjà un profit. Donc, il y a plusieurs positions qu'on prend. Il y a des positions de vente, il y a des positions d'achat, ainsi de suite. Mais sur les positions qui ont été prises cette semaine et qui ont été clôturées, 50% ont été bénéfiques. Et ça, rien que ces 50%, on fait un profit de 3%. Et ça, c'est un nouveau profit. Quelqu'un m'a dit, mais 3%, ce n'est pas beaucoup. Oui, ce n'est pas beaucoup. Mais rappelez-vous encore une fois qu'une intelligence artificielle devient chaque fois meilleure quand elle rencontre des situations. Donc, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. D'accord ? Depuis, l'enfant se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Après quelques semaines, l'enfant a compris comment ne pas tomber. Et l'enfant commence à marcher. L'enfant commence à courir. L'enfant commence à gambader, à bondir. C'est la même chose. C'est un peu similaire. Donc, l'intelligence artificielle est en train de tâter le marché et a fait déjà ses premiers résultats. Pour moi, c'est extraordinaire. Selon votre niveau de compréhension des choses, vous vous dites, bon, 3%, OK, voilà, ce n'est pas grave. Mais restons à l'écoute. Je peux vous dire une chose. Nous ne sommes qu'au début, du début, du début, du début, et du début, et du début. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Retenez bien cette date-là. Il y a des choses qui vont venir. Et ça me plaît de le dire. Parce que quand nous serons à... C'est un chiffre que je donne. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir. Mais quand nous serons à 500, 800, 1000% la semaine, je ne sais pas si ça va venir, mais je sais que ça peut venir. Quand nous serons à 500% la semaine, je veux que vous vous rappelez qu'on a commencé à 3% la semaine. Encore une fois, c'est la transparence. On va y arriver, mais pour ceux qui comprennent et qui sont patients. C'est une longue introduction, mais tout cela, c'est pour que vous compreniez déjà de quoi nous parlons à Daisy. Et si, jusqu'ici, vous pensez, wow, ce truc-là, il est intéressant, ce projet-là, il est particulier, vous êtes psychologiquement bien préparé pour écouter la suite. Et là, je vous dis bienvenue à Daisy. Une communauté d'entrepreneurs qui voit un avenir sans limite. Et Daisy, il y a deux choses à comprendre. Il y a un projet dont j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une communauté derrière. Installez-vous. Prenez de quoi noter. Nous commençons maintenant le tour d'horizon du projet Daisy. Merci. Merci.